bonjour allez on se retrouve pour un petit moment ensemble j'ai envie de faire quelque chose dans mon carnet que j'adore d'ailleurs il faudrait peut-être que je coupe ce qui dépasse c'est pas bien ça je vais le faire tout de suite d'abord je vais mettre mes lunettes ah bah ça va mieux c'est plus clair donc là d'ailleurs il faut que je le fasse au cutter en haut mais je vais déjà me contenter de faire ça avec vous on n'a pas besoin de vous la présenter lily si je te dérange n'hésite pas à me le dire je devrais surtout pas déranger alors là il ya quelque chose que je voudrais faire surtout utiliser je vous ai montré cette règle pour déchirer que j'adore et en fait vous voyez qu'elle a oula j'ai un morceau de scotch de stickers sur les doigts et en fait vous avez vu qu'il ya plein de motifs alors moi je ne me suis toujours servi que de celui ci mais en fait j'en ai deux autres parce qu'à l'époque elles étaient vendues en lot et je ne les ai jamais utilisé et j'avoue que j'aimerais bien venir en utiliser peut-être un autre je vais voir peut-être celui ci donc je me suis dit qu'on ferait ça ensemble et en même temps voilà j'avais envie de faire quelque chose je veux dire pas nécessairement très rempli on va voir ce que je vais faire et je suis venu sortir certains la boîte ici on savait où j'ai regroupé pas mal de choses dedans donc voilà je vais voir ce que je vais venir utiliser de cette de cette série de enfin de ces éléments et je vous propose on commence ensemble mon cas je vais déjà choisir un premier papier alors déjà je voudrais un papier qui fasse un peu fond il ya celui ci mais sinon il ya ça voilà quelque chose d'assez neutre mais vous avez vu assez neutre mais il ya quelque chose qui m'interpelle qui est ça ici donc ce que je voudrais voir c'est utiliser la règle pour venir découper elle est vraiment envoyé je l'avais elle n'est pas usé 1 pour venir découper allez sort de là la petite règle ne soit pas timide donc je vais venir découper un morceau je sais pas encore exactement quelle taille je veux que tout fasse et voyez c'est je voulais voir le rendu que ça allait avoir ah oui ça nous fait bien un motif ah bon là il est pas flagrant j'ai pas peut-être assez insisté je ne sais pas voilà donc voyez on voit un motif c'est pas le même que que d'habitude je vais peut-être laisser que sur deux côtés comme ça et après je voulais venir prendre un motif écriture excusez moi je réfléchis en même temps je vais regarder vous voyez que c'est ça voilà bah ça voilà je voudrais quelque chose alors je vais regarder s'il n'y en a pas une avec une couleur de papier de fond qui dénote un petit peu plus pour que ça ressorte peut-être un peu plus sur la page est ce que là ça va ressortir il ya éventuellement celui ci je veux que ça soit quand même assez ton surtout mais je veux quand même qu'on voit les écritures il ya ça aussi qui est pas mal allez je continue à il ya le plus clair la plus clair ici allez je vais prendre cette page là non elle va pas s'y ressortir je pense que la plus claire là que je viens de voir était mieux voilà je vais prendre plutôt celle ci après je peux toujours venir de façon intercalé à quelque chose d'autre et là je vais faire la même chose sauf que là je vais essayer de le faire sur les quatre côtés donc je vais venir ici voilà un premier morceau après je vais venir ici un deuxième enfin vous savez compter pardon voilà et là je vais le faire dans ce sens là voilà donc là on va dire que j'ai deux morceaux pour commencer ma page alors je vais la centrée excusez moi je regardais là c'est pas mal donc voilà un peu partir quelque chose comme ça si c'est un peu trop grand je réduirais peut-être après parce que je veux pas non plus quelque chose qui prennent la totalité de la page mais j'avais envie de venir utiliser voilà c'est ça je les utilise absolument jamais par contre je vais automatiquement le vieillir parce que là le papier trop blanc à côté me déplaît je vais déjà peut-être ça me plaît bien par contre avec je regarde s'il ya autre chose qui me plaît il ya les colombes là mais en fait j'aime bien ce petit ange là comme ça je trouve qu'il est tout mignon je regarde je farfouille écoutez pour l'instant je dirais que j'ai envie de partir comme ça ce que je vais faire c'est que je vais découvrir un petit peu plus et je vais venir entre guillemets l'aider à vieillir alors déjà je vais coller ça voyez là je vais laisser un côté droit ça me dérange pas parce qu'en fait j'ai envie de garder ce motif et avec la règle si je découpe ça va pas être facile facile et je préfère regarder ce motif qui me plaît bien que je trouve joli qui est fin qui est plutôt sympathique on va dire voilà comme ça vous voyez donc je veux pas le recouvrir trop mais je veux quand même que je vois là que ma page d'écriture et il ya mon petit angelot ici ma petite angelote que je vais mettre là alors je vais essayer de remonter un petit peu l'ensemble en fait voilà de le faire un petit peu plus comme ça un petit peu plus comme ça pour l'équilibre de la page je me dis que ça ira un petit peu mieux on va voir ouais je préfère un petit peu vous voyez comme ça je pense que c'est mieux dites moi ce que vous en pensez est ce que vous allez bien comment se passe cet été je sais pas quel jour je vais diffuser cette diffusée waouh je vais mettre en ligne la vidéo pardon peut-être que les jeux olympiques auront ont commencé je sais pas peut-être que je vais tourner 150 mille vidéos d'avance parce qu'après je vous dirai bah vous m'excusez les jeux olympiques en plus moi j'ai trop envie de voir le tir à l'arc le tir à la pistolet et tout j'aime tellement ces épreuves l'équitation équitation mais mais j'ai tellement quand j'appelais était en compétition quand l'équipe de france a été championne olympique mais mais si j'étais en trance j'adore l'équitation le saut d'obstacle c'est vraiment quelque chose qui me moi je me souviens de galoubet qui était un chien un chien n'importe quoi un cheval qui faisait des ruades avec ses ses postérieurs quand il passait les obstacles et je me souviens de j'appelais ce tout petit cheval de pierre durand mais qui était mais impressionnant il était tout petit il était capable de faire des sauts impressionnant bon il avait aussi un cavalier extraordinaire donc c'était vraiment des grands moments de l'équipe de france d'équitation vraiment génial bon c'était pour évidemment il ya très longtemps très très longtemps je sais plus en quelle année ils ont été champions olympiques ça a été topissime donc là je suis impatiente de voir tout ça dans notre pays on aura peut-être qu'une fois les jeux olympiques dans notre vie dans notre pays enfin on a déjà eu les jeux olympiques d'hiver aussi je crois ni moi voilà donc là j'ai détouré en papotant là maintenant je vais juste mettre un tout petit peu d'encre histoire d'atténuer le côté blanc sans pour autant altérer la couleur de l'étiquette parce que j'aime bien quand même le ce jaune orangé très sympa que j'ai bien envie de conserver et voilà donc voyez on a ça moi je trouve ça pour l'instant pas mal après qu'est ce que j'ai envie de venir faire alors je vais mettre ça pour l'instant je vais pas nécessairement la fixer la coller je sais qu'il y avait ce morceau de la page aussi je sais pas si je vais l'utiliser je vais plutôt venir voir dans mes épicap s'il ya autre chose que je peux venir utiliser vu que j'ai à peu près plein de petites choses de petite taille de petites choses de petite taille oui ça s'appelle être redondant ça quand on parle comme ça alors ici qu'est ce que j'ai dans ces tout petits tout petits motifs est ce qu'il ya une ou deux petites choses que je pourrais venir glisser il ya ça que j'aime bien oui alors c'est vrai que j'ai déjà collé voyez je pourrais peut-être venir ça la déchirer et la faire venir se positionner quelque part mais je veux pas mettre trop trop de choses je regarde ce qu'il ya d'autre qu'est ce que je pourrais m dans les petits là il n'y a rien d'autre qui m'inspire est ce que je voudrais mettre un petit ticket comme ça ici pour faire une touche un petit peu autre pour pas qu'il s'ennuie tout seul ce petit ange est également avec peut-être voyez là on est raccord en termes de couleurs ou alors je viendrai prendre juste le côté enveloppe ici comme ça peut-être venir le positionner ici ce que je vais faire je vais déjà fixé la petite le petit ticket ici ça me donnera une base voyez des fois c'est en posant ou certains éléments qu'on arrive à trouver comment positionner les autres en fait c'est la construction en fait de ce qu'on veut de ce qu'on veut créer voilà donc là je vais venir faire comme ça façon il ya quelque chose que je vais vouloir venir mettre pour réhausser un petit peu tout ça alors petit ange voilà donc là il va venir comme ça et la question c'est est ce que je fais plutôt à pillons j'ai bien envie de venir déchirer cette petite étiquette ici je vais quand même ancrer pour pas qu'on voit le côté à blanc je l'ai pas fait pour les autres je sais pas pourquoi pour celui ci ça m'importe je vais venir le mettre comme ça ici voyez juste une petite une petite touche j'ai quelque chose que j'ai envie d'essayer ici je le mettais par dessus parce que je mets toujours par dessous est ce que par dessus ça serait pas sympa je vais peut-être venir rajouter un ou de petites choses encore qui manque je trouve allez je vais essayer de trouver des choses qui m'inspirent je vais venir vous savez ça c'est ces étiquettes que j'ai bien de recevoir et où j'étais très déçu du rendu je m'attendais pas à ça mais bon j'ai quand même envie de les utiliser elles sont là maintenant ça serait dommage donc du coup je vais venir mettre un petit morceau ici voilà juste pour souligner entre guillemets je la déchire et je monte le côté déchiré et après j'aimerais voir si je peux venir inclure vous voyez ces bandes que patricia m'a offert que j'adore et j'aimerais bien voir ce que je pourrais venir utiliser parce qu'il ya plein de motifs différents et j'aimerais beaucoup beaucoup je suis super contente parce que je n'en avais pas elle m'a vraiment gâté c'est adorable alors c'est avec le doré il ya des juste les petites étoiles la regarder je suis en train de voir qu'elle est petite étoile ici et je me dis à ce qu'un tout petit morceau d'étoiles ça serait un petit morceau vous voyez ce que je veux dire une petite chaînette d'étoiles quelque part ça serait pas joli qu'est ce que vous pensez si j'essaye voyez venir mettre juste un petit une petite touche quelque part elles sont super joli je n'avais jamais vu enfin j'avais vu les grandes que je connaissais mais ça voilà voyez moi je n'aime je vais pas trop mettre de doré je suis pas nécessairement fan de doré mais juste une petite touche ça peut être très sympa et ce que j'aimerais bien faire c'est venir voir avec vous savez ce que j'aime tant ici est ce qu'il ya pas quelque chose que je pourrais utiliser qui me plairait il ya notamment le tout petit tout fin ici qui serait bien raccord et je viendrai bien je vais voir ce que ça va donner le maître comme ceci là est ce que ça apporte quelque chose ou pas je sais pas je vais le mettre je sais pas si je vais le laisser parce que pour l'instant j'aimerais bien venir mettre une petite décoration là ici sur le papier je vais voir ce que je peux trouver alors qu'est ce que j'ai ici et je vais sortir l'autre bois ici commencer par celle ci parce que là par exemple j'ai ces grandes herbes là comme ça ah mais j'ai ça aussi qui est sympa où j'avais des choses que j'aime bien où je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose par exemple voyez comme ça alors je suis pas fan de ce feuillage là je vais voir s'il y en a un qui me plaît plus en fait c'est des pages que j'avais découpé des feuilles pardon que j'avais bien ça qui est pas mal là quelque chose qui s'est mis dessus voyez celle ci qui est là que je pourrais peut-être mettre là ou alors il ya celle ci je vais voir à j'aime bien venir mettre ça j'aime bien venir mettre ça il ya des fois je me demande mon français mes pattes si on peut appeler ça du français allez je vais venir découper ça parce que je crois que dans celui ci ça n'est pas détouré et non allez le cutter moi à l'attaque alors déjà ce que je vais faire avant c'est que je vais juste passer un petit coup d'encre je sais pas si c'est une bonne idée de le faire avant de détourer ça se trouve je vais avoir les doigts tout marrons après mais je me dis que ça sera plus facile de le faire avant en tout cas que le faire après allez à l'attaque une feuille qui a été réduite je suis désolé madame la feuille vous vivez en direct le moment historique voilà et bien écoutez ça s'est bien passé je vais vous dire que maintenant je vais venir le positionner ici alors je sais pas comment je le positionne je pense que je vais le positionner juste là comme ça oui sauf qu'évidemment je l'ai pas mis droit en même temps je pense pas que l'écriture était droite sur la page je ne suis pas sûr je vais venir le mettre comme ça voilà oui alors c'est où l'un ou l'autre qui est penché écoutez je vais faire comme ça de toute façon c'est joli et ce que je vais faire c'est que je vais venir rajouter un petit sentiment mais par contre avant de faire ça où est ce que j'ai mis le rouleau alors il faut que je le retrouve non c'est pas ça non c'est pas celui ci bon bah il a disparu je ne sais pas où il est il n'a pas pu s'envoler mon bureau ne fait pas non plus 150 mètres carrés bon bah écoutez je sais pas où est mon petit rouleau comme ça ça me bon bah écoutez je sais pas où il va bien réapparaître mais ça sera après la fin de la vidéo ça sera dommage toujours pas là toujours pas là est ce que par hasard il serait allé là-dedans à l'insu de son plein grès non bon et bien écoutez ce que je vais faire bah du coup je vais pas mettre une autre couleur parce que bah ce que je vais faire c'est que je vais enlever mais non mais il est où là j'en ai fait quoi ok j'ai tout enlevé alors j'ai tout éloigné est-ce que je l'ai fait tomber non c'est pas celui ci bon excusez moi je suis désolée je bloque ce que je vais faire c'est qu'en attendant je vais chercher un petit mot à mettre sur la page mais vous pouvez m'expliquer où c'est passé ah ce truc de dingue bon bah écoutez non c'est pas celui ci au moins que je rêve c'est celui ci sauf que quand il est en rouleau ah bah oui non bah oui c'est celui ci ouais d'accord ok bon bah là écoutez j'ai un grand moment de solétine en fait il fait beaucoup plus foncé quand il est pas détaché ce qui est un petit peu logique en même temps voilà ce que je vais faire c'est que je vais venir le mettre là oui sauf qu'il est pas droit voilà comme ça là je vais juste soulever ma page et le mettre là puis je vais venir chercher je le saurai pour la prochaine fois je me disais ça y est je retrouve plus je perds la boule encore l'ai jamais eu d'abord je regarde si je sais plus est-ce que j'ai d'autres pages en noir oui il y en a une autre ici allez on va voir ah j'aime bien là ce que je viens de voir tout de suite la collecte beautiful moments bah écoutez ça me semble pas mal je vais peut-être venir les découper et les mettre mot à mot vous voyez ce que je veux dire collecte beautiful moments alors il y a quelque chose qui est venu se coller avec voilà et bien écoutez petite page toute simple vous voyez mais voilà c'est exactement ce que je voulais faire tester ces règles donc on voit qu'on peut avoir des déchirages des déchirures des déchirements d'ailleurs si quelqu'un pouvait me dire le mot qu'il faut employer différent avec ces règles donc c'est un plus vous voyez comme quoi toujours aller fouiller dans le fond de ces placards pour utiliser le matériel et tout ce qu'on a déjà c'est toujours une bonne idée allez petite date et voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir Merci.